Bienvenue dans ce nouveau numéro de Parole au Peuple sur Tchelo TV, la télévision qui vous suit partout. Hey Tchelo, l'émission ne commence pas encore, on va se déconnecter. Ça a déjà commencé. Voici la question du jour. De nos jours, est-ce que le romantisme seul peut-il conquérir une femme? Non, le romantisme seul ne peut pas conquérir une femme. Et d'après vous, pourquoi? Parce que de nos jours, quand tu causes à une fille, quand tu crains à une fille, dans le mois de midi, tu envoies le message, le soir à 19h, tu envoies le message, ça ramène mal, comme si c'est toi qui l'attendais. Comme tu disais, je ne sais pas. Je pense que finalement, la femme sur le financement. Donc si on peut mettre d'après toi, c'est le financement ou c'est la femme? Oui, la femme sur le financement. De nos jours, est-ce que le romantisme seul peut-il conquérir une femme? Je ne pense pas que le romantisme seul peut-il conquérir une femme. Et pourquoi? Parce que de nos jours, les femmes ne sont plus vraiment attirées par le romantisme pour moi. Pour moi, les femmes sont beaucoup plus attirées par le matériel. Tu vois, un peu genre, tu peux être romantique avec une fille, mais elle n'en a pas vraiment besoin. Tu vois, elle veut plus le matériel pour moi. D'après toi, de nos jours, c'est plus le matériel que le romantisme en fait. C'est plus le matériel que le romantisme. Donc si tu lui donnes de l'argent, elle t'aime. Elle ne veut pas genre, tout le temps, tu l'écris, tu dis ce que tu penses à elle, on n'a rien à faire. Elle veut juste genre, si elle a besoin d'un truc, tu dois pouvoir gérer, tu vois un peu. C'est ce que je pense personnellement. Chilo TV, elle vous suit partout. Est-ce que le romantisme seul peut-il conquérir une femme? À mon avis, je ne pense pas que le romantisme seul peut conquérir une femme. Parce que de nos jours, les femmes, elles sont, je peux dire, elles sont comme les caméons, échangées de jour au lendemain. Même si tu les offres toute la planète, à un moment donné, tu vas te sentir, elle va te délaisser pour chercher autre chose. Chilo TV, elle vous suit partout. Est-ce que le romantisme seul peut-il conquérir une femme? Pour moi, cette question a deux volets. Premier volet, pour certaines femmes, oui, ça peut les reconquérir, mais pour d'autres, non. Parce qu'ils vont dire, je ne vais pas aller manger ce romantisme à la maison. Il faut un moyen d'accompagnement. Là, c'est mon point de vue. Chilo TV, elle vous suit partout. De nos jours, le romantisme seul peut-il conquérir une femme? De nos jours, je ne pense pas que seul le romantisme peut-il conquérir une femme. Ça, je ne pense pas. Et pourquoi? Juste parce qu'aujourd'hui, déjà que le romantisme, c'est quelque chose d'avant. De nos jours, vu que le monde est moderne, le romantisme, à lui, seul ne peut pas conquérir. Étant donné qu'il y a encore beaucoup de critères qui sont encore réajoutés dans le sens de l'amour. Ah ouais. Donc pour ça, c'est ce que je pense. Chilo TV, elle vous suit partout. Comment je vous appelle? Moi, c'est Ferdinand Pondo. Ok, M. Pondo, dites-moi, de nos jours, est-ce que le romantisme seul peut-il conquérir une femme? D'après moi, j'ai dit non. Pour conquérir une femme, il faut passer à Jésus-Christ. Parce que quand tu veux rencontrer une femme, Dieu te montre ta femme. Quand Dieu te montre de la femme, ça veut dire que Dieu a établi cette femme. Et avec cette femme, il n'y aurait plus de problème. Par contre, dans le romantisme, si tu connais qui est cette femme, tu vas prendre une pierre d'enchauffement. Et puis, ça serait pas facile. Dans le foyer, tous les jours, il y a des problèmes. Moi, je trouve mieux que pour conquérir une femme, c'est en Jésus-Christ. Si vous comprenez d'après vous, pour avoir une bonne femme, c'est en Jésus-Christ en fait. C'est en Jésus qu'on trouve tout chaud. Parce que Jésus est le maître de toutes choses. Il y a des choses compliquées dans ce pays. C'était Parole Félicie sur Tielo TV, la télévision qui vous suit partout. Si vous avez aimé, likez et partagez. Et surtout, laissez votre réponse aussi en commentaire.